ChocFM 105.1, entretien avec Guillaume Laurin. Merci beaucoup de bien vouloir nous accorder cette interview Esther et je suis ravi de vous rencontrer par l'entremise de Prime. Merci Prime de nous avoir mis en contact et c'est un grand plaisir, un honneur et puis aujourd'hui on est dans une émission sur les ondes de ChocFM 105.1 à Toronto, donc internationale finalement parce qu'on a Prime qui est avec nous à Toronto mais un petit peu plus loin virtuellement et puis Esther, on vous rejoint à l'autre bout du monde. Merci encore d'être avec nous, c'est l'occasion pour nous évidemment de mieux vous connaître, d'évoquer votre carrière et votre parcours remarquable et puis de se rappeler de la mémoire d'un grand couturier qui a été célébré il y a quelques jours parce que c'était l'occasion malheureusement de sa disparition. Je veux parler bien entendu de Paco Rabanne pour qui vous avez été je crois une des muses les plus célèbres, une carrière de mannequin remarquable dans les années 70 en France et on va en parler mais avant ça évidemment j'aimerais bien revenir avec vous sur l'ensemble de votre parcours parce que en plus de cette formidable carrière vous êtes peut-être avant tout princesse Esther Kamatari, vous êtes née au Burundi, c'est bien ça ? Absolument, je suis une princesse du Burundi, une princesse… Mon père, le prince Kamatari, était le frère du dernier grand roi du Burundi, Moabutsaka. Alors c'est pour moi un honneur et c'est une première également d'interviewer une princesse, j'en suis ravi. Prim, tu veux préciser quelque chose ? Oui justement, je voulais poser la première question à mon ami Esther Kamatari concernant le couturier Paco Rabanne. Elle fut la première top modèle de Paco Rabanne, la première top modèle noire. Je me souviens bien, n'est-ce pas ? Absolument, je vais être la première mannequin, après on l'appellera top modèle ou autre, mais je vais être le premier mannequin « Femmes noires » en France et en Europe. Dans les années 70. Dans les années 70. Absolument. C'est tout à fait intéressant pour nous parce qu'on se trouve en plus en plein dans les célébrations du mois de l'histoire des Noirs ici au Canada. Alors c'est là aussi un excellent moyen pour nous de parler de cet aspect des choses. J'imagine que même si la France des années 70 s'ouvrait progressivement à un monde moderne, c'était quand même véritablement révolutionnaire que de choisir, comme est géré d'une marque, comme est géré d'un couturier, un modèle noir d'ascendance africaine. Comment est-ce que s'est passée la rencontre avec Paco Rabanne ? C'est pour ça que c'était un génie. D'abord, Paco Rabanne était un être exceptionnel, c'était quelqu'un de curieux, c'était un inventeur, c'est quelqu'un qui avait un esprit comme un entonnoir. Alors que nous vivions dans un système où tout était étriqué, comme un petit carré là où on ne pouvait pas rentrer dedans, et Paco, qui d'abord, au départ, il ne faut pas oublier que c'était un architecte. Il construisait sa mode comme l'architecture d'un immeuble, d'un monument. Donc, Paco avait compris avant tout le monde que dans ce monde, dans cette architecture, il fallait avoir toutes les composantes qui étaient autour de lui pour pouvoir créer et innover. N'oubliez pas qu'il fut le premier à utiliser les matériaux qu'on n'imaginait pas dans la mode, notamment, alors que dans la mode, on est dans les matières, on est dans les tissus. Paco va utiliser d'autres styles de matières. Oui, notamment le métal, je crois que certains l'appellent le ferronnier de la mode. Absolument, oui, 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 absolument qu'on construit un immeuble. Moi, j'ai une chance exceptionnelle. Paco Rabanne va intégrer la Fédération de la haute couture en 71. Et en 71, en tant que membres de la Fédération de la haute couture française, nous sommes un groupe de 12 jeunes femmes. Je suis la seule noire et nous allons faire le monde entier, notamment l'Amérique latine, etc., etc., pour promouvoir la mode française. Mais Paco me prend comment ? Ça, au moins exactement, je ne me souviens pas. Mais ce dont je me souviens précisément, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'agence de mannequins. Vous n'appelez pas votre agent pour vous dire, allô, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Vous alliez à la Fédération de la haute couture, on nous donnait un petit programme, un petit calepin, avec les numéros des stylistes qu'on devait voir. Et à l'époque, les numéros commençaient par des lettres. Je ne sais pas, aujourd'hui, on est sur le portable, mais on n'imagine pas qu'en 70, les téléphones commençaient par des lettres, genre L-I-Z-E-L-Y-12-12. Et donc, il y avait ce petit programme, et je prenais mon téléphone, vous savez, les téléphones comme ça, à Tourniquet, et j'appelais. Et j'appelais, j'avais toute la liste, ce que vous voulez que je fasse. Et j'appelais, je disais, bonjour, je suis la princesse Esther Kamatari de Burundi, je souhaite prendre rendez-vous avec vous. Et en réalité, je crois que j'ai bluffé la personne que j'avais en ligne, qui devait se dire, mais c'est quoi l'affaire ? Et qui devait se dire, oui, elle n'a pas un accent étranger, elle n'a pas… etc. Donc, on me faisait venir très probablement par curiosité au départ. Et une fois que j'étais là, c'était à moi deux ans. Et donc, on disait à Austinis, que ce soit Chelle-Lanvin ou Paco Rabanne, on lui disait, ah, nous avons une princesse africaine. Et Paco a dû dire, je veux la voir. Et quand je suis arrivé, je savais que c'était à moi de jouer la partition. Et j'étais tellement… Et ça a été tout de suite un coup de cœur entre vous, de la part de Paco, et pour vous aussi, humainement, ça a été tout de suite une connexion magique ? Déjà, quelqu'un qui vous donne la chance de vous rencontrer. Aujourd'hui, les gens sont tellement snobs qu'ils ne veulent pas vous voir si vous n'êtes pas recommandé par vous ne sais pas quoi. Mais Paco, quand je suis rentré dans le studio, il m'a regardé, il a dit, ah, quelle allure ! Et le mot allure m'a parlé, il m'a demandé de marcher, j'ai marché, il m'a demandé de porter un vêtement, il m'a dit bonco. Et c'est grâce à Paco Rabanne que je suis ce que je suis aujourd'hui. J'irai plus loin, je dirais que c'est tous les noirs qu'on voit aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la même chose dans vos contrées, dans tous les cas en France aujourd'hui, les défilés, il n'y a plus que les noirs. Pendant un moment donné, il n'y avait plus de noirs, on n'existait pas. Et aujourd'hui, les trois quarts des mannequins qui sont sur les podiums, c'est des noirs, que ce soit des garçons, que ce soit des filles. Moi, mon rêve, ça aurait été que tout le monde se lève pour lui rendre hommage. Parce que s'il n'avait pas eu l'audace de le faire, on n'en serait pas là où. Mais ça a dû lui coûter cher aussi. Oui, Prim, tu disais ça a dû lui coûter cher, c'est la réflexion aussi que j'avais. Quelle a été la réception de cette audace ? Est-ce que ça a été considéré comme un coup de génie immédiatement ou est-ce qu'au départ, on parlait plutôt de provocation ? Un peu plus de provocation. On s'est dit, c'est espagnol, ce genre. Et puis, il n'y a pas eu que la mode. Paco Rabanne adorait toute l'art, toute forme d'art. Il avait loué à Oberkampf, dans Paris, si jamais vous allez sur Internet, vous allez voir. Il avait loué un endroit, un lieu magique, immense, pour accueillir des danseurs. C'était le début du rap. Les rappeurs aujourd'hui ont commencé là, à cette époque-là. Et il avait loué ce lieu incroyable, gratuit, pour tous les artistes noirs en général. Parce que quand on est blanc, en général, on est inscrit quelque part dans une salle près de chez soi, etc. Et ceux qui n'avaient pas de lieu, c'était les noirs. Et les noirs, les antillais, les africains, etc. Et donc, jusqu'à ce que les habitants du quartier se révoltent en disant que ça faisait trop de bruit, que c'était trop coloré, etc. Paco Rabanne a changé. Il a ouvert un autre lieu, à Odéon. Et ensuite, après ça, il a été interdit de parution dans les magazines, notamment Vogue, pendant dix ans. Dix ans, punis, parce qu'il nous avait fait travailler. Alors, il a lancé véritablement votre carrière internationale de mannequinat. Et puis, vous avez travaillé avec les plus grandes maisons. Évidemment, on a parlé aussi de l'Anvin, notamment. Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent. Quels sont les grands souvenirs ? Est-ce que vous avez quelques anecdotes ? J'imagine qu'il y en a des milliers, mais quels sont les plus beaux souvenirs que vous gardez de cette époque ? Les plus beaux souvenirs, c'est le défilé de chez l'Anvin. Alors, nous sommes des mannequins cabines. On est fonctionnaires. On arrive le matin à neuf heures, on doit pointer comme à l'usine. Et on va au studio où on avait les grands miroirs et on avait les maquillages. On se maquillait, on se mettait en blouse blanche et on attendait l'appel du styliste. Ça, c'est chez l'Anvin. Et un jour, Madame l'Anvin descend. Je ne sais pas pour quelle raison. Elle rentre dans la cabine, dans le studio. Elle fait une noire. Et moi, je fais une blanche. Elle n'est plus jamais redescendue dans le studio. C'est toujours utile que M. Kraille, qui était un monsieur délicieux, d'une grande élégance, de tout ce qu'on peut imaginer, de tact, etc., m'avait demandé si je voulais être la mariée. Pour moi, être mariée de la haute couture, c'est une révolution. Parce que si vous regardez aujourd'hui, il n'y a pas de mariée. D'abord parce que les mariées n'existent plus, mais parce qu'une mariée, c'était blonde aux yeux bleus, etc. Et il m'avait demandé quel style je souhaitais avoir. Et je me souviens du film « Autant en emporte le vent ». Rappelez-vous quand la nounou est en train de brosser les cheveux de sa petite avec une brosse en ivoire et en soie. Elle brosse les cheveux, puis elle rentre dans sa cabane et elle a les cheveux, le kinky hair comme ça. Et je me suis dit « Ah, Autant en emporte le vent ». M. Kraille m'a fait une robe magnifique dans « Autant en emporte le vent ». Et il m'avait fait la coiffe de la mariée, c'était une coiffe avec des épis. Et j'étais tellement stressée, mais tellement stressée que les épis bougeaient toutes seules. Et à la fin du défilé, d'abord parce que le public était médusé, il n'avait jamais vu ça. Donc, entre le médusage « Ah » et puis les épis qui tournaient, il y a des gens qui sont venus me demander s'il y avait des piles dans les épis. J'adore ces anecdotes, c'est formidable. C'est trop beau. Et pour notre défilé incroyable, pour Paco, on part en Amérique du Sud. On est au Chili et devant le parterre, c'est que des militaires avec des étoiles, etc. Et on avait vu un petit je ne sais pas quoi qu'ils ont là-bas et on était toutes en train de rigoler. Et on a tellement, ils étaient tous tellement stressés, militaires, et on a tellement toutes rires, etc. On a vu les militaires sourire et éclater de rire. Et Paco a dit « Là, c'est gagné ». Donc, il y a eu Scaparelli qui fait son défilé près de la place de Vendôme et on devait rentrer dans la boutique. Et puis, j'ai eu l'idée en me disant « Mais non, mais comment voulez-vous qu'on descende dans la boutique ? » Il y a trop de monde avec notre train, ça va être l'heure. Et donc, j'ai eu l'idée de descendre par la fenêtre. Il y avait une fenêtre. Donc, on descendait par la fenêtre. Il nous avait mis un escalier et on descendait. Aujourd'hui, il s'en souvient encore. On a vécu une époque qui aujourd'hui n'existe pas et n'existera pas. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout ça, tout ce que j'ai fait, cette carrière, etc., derrière, il y avait le Burundi. On a parlé du Burundi dans des termes pas glorieux. Il s'est passé des choses terribles. OK. Je pense que j'ai été l'ambassadrice de l'élégance et de la beauté du Burundi depuis toujours. Princesse Esther Kamatari, ça me permet de faire la transition avec également votre rôle au-delà de cette carrière remarquable de Mankina. Et puis, j'adorerais écouter encore d'autres anecdotes. Mais on va poursuivre aussi sur… D'abord, avant de passer sur votre rôle d'ambassadrice et toutes vos implications dans les domaines charit caritatifs pour l'Afrique en particulier, je voulais juste savoir votre sentiment personnel sur le monde de la mode et peut-être plus généralement sur l'image des femmes et des femmes d'origine africaine, afro-descendantes aujourd'hui. Beaucoup de chemin a été fait, mais est-ce que vous pensez que les femmes originaires d'Afrique sont suffisamment représentées dans la mode, dans le cinéma, dans l'ensemble des sphères sociales au niveau mondial ? Je dirais qu'aujourd'hui, être noir, vert ou bleu, ça ne change rien à condition que vous soyez consommateur. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'à la fin du siècle, un terrien sur trois sera noir. Donc, c'est un consommateur. Donc, on a intérêt à le bichonner. Il va s'habiller. C'est l'énorme. Primes, j'imagine que tu veux peut-être réagir. Là, on fait avec Primes des chroniques économiques et financières chaque semaine sur les ondes de choc. Alors, est-ce que tu penses qu'on est tous avant tout désormais des consommateurs, Primes ? Oui, je pense que oui, elle a un peu raison. Bon, il y a une anecdote que j'aurais bien voulu que tu parles. C'est concernant l'impératrice de Bokassar. Ah oui, avec plaisir. Alors, vous qui adorez les anecdotes, celle-là, elle est succulente. Donc, quand je travaillais chez Lanvin, c'est Lanvin qui a fait la robe de couronnement de l'impératrice Bokassar. Sur qui voulez-vous qu'on fasse le prototype ? Ma pomme. Et normalement, quand on fait un prototype d'un vêtement, on le fait dans un tissu qu'on appelle l'écru, qu'on appelle aussi imarekani. C'est un écru, un coton brut qui s'appelle l'écru. Et donc, c'est à partir de… Après les patrons, on le coupe dans l'écru, on le coupe plus ou moins pour voir la tenue, comment ça tombe. Sauf que pour notre impératrice, il avait cousu dans un pagne imprimé avec des couronnes de rubis, de diamants, etc., etc. Et donc, je portais… Ça, c'était vraiment de la méprisante. Je dirais ça aujourd'hui. Et comme si l'impératrice, une impératrice africaine… Je ne sais pas si Napoléon lui avait fait, pour l'essayage de sa robe, si on avait mis des couronnes en tout cas, un boubou, là. Tu sais les boubous quand il y a un président, on fait un pagne avec des figies de président ? Oui, oui. Je me souviens toujours de ma mère qui disait « Ah, on va s'asseoir sur la tête du président ». C'était à peu près ça. Donc, je faisais les couloirs de Guerlain pour voir comment la robe, la traîne, etc., etc. Et il y avait une première d'atelier qui allait très régulièrement, si ce n'est qu'il y a que les semaines, à Bangui pour les essais. Mais moi, j'avais fait, c'était sur moi qu'on m'avait fait la robe. C'est sympa, non ? Une belle anecdote aussi pour ce couronnement qui reste dans la mémoire comme assez grandiloquent, effectivement, incroyable. Pour revenir à la question que vous me posiez aujourd'hui, chacun parle toujours de son époque. C'est vrai qu'on peut toujours saluer les innovations, la preuve. Vous êtes à l'autre bout du monde, moi je suis à l'autre bout, nous sommes en train de nous parler, c'est magnifique. Mais je trouve que la mode, plus on est nu, plus ça fonctionne. Si on regarde les collections masculines, dernièrement c'était les collections masculines à Paris, ce sont des ados. Ce n'est plus l'élégance de Madame Ouvré dans des étoffes incroyables, dans des soirées extraordinaires. Ce n'est plus l'anchetti qui faisait tisser des étoffes avec des fils dorés. Ce n'est plus Lion qui était le spécialiste des matières, etc. Aujourd'hui, la mode, l'élégance n'est plus comme on a pu l'imaginer. Encore une fois, je parle de mon époque. Cela étant, quand on voit les jeunes aujourd'hui et qu'ils voient une personne, un monsieur avec un chapeau, avec un super costard, bien centré, avec des chaussures serrées, les mêmes jeunes s'arrêtent et disent « waouh ». Cela veut dire que l'élégance a toujours une couleur, un parfum. Donc, la mode, on est passé dans une mode de consumarisme immédiat. On achète, on jette. En même temps, c'est assez contradictoire parce qu'on vit dans un monde, il faut protéger son environnement. Mais non, mais non. Quand on compare les créations, pour revenir à Paco, qui a fait cette robe magnifique en métal, sa première mini-jupe en métal, mais elle était peut-être transparente ou pas. Elle ne l'était pas. Après, Françoise Hardy, je me rappelle. Oui, Françoise Hardy, il lui avait fait une cape blanche incrustée de diamants. C'est-il capable de le faire, ça, vous pensez ? Quand on regarde, je ne vais pas citer le nom de ce créateur qui a fait des sacs poubelles que tu as chez toi à 8000 dollars ou 8000 euros, le monde ne tourne pas rond. Avec des acteurs comme Paco Rabanne, on était presque aux confins de l'art, avec de la couture qui allait presque vers l'art contemporain. Oui, c'était absolument de l'art. C'était absolument, et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais précédemment, c'était un architecte. Et il construisait sa mode comme on construit de l'art. Je suppose qu'on le met devant un tableau, il faut commencer par quelque part. Ce n'était pas un brouillon. C'était vraiment, c'était un grand monsieur. C'était un grand monsieur généreux, attentif, inventif, extrêmement bienveillant, extrêmement bienveillant. J'ai aussi, à propos d'anecdotes, il y en a une que je ne pourrais jamais oublier. On avait fait un défilé au Japon et alors, à l'époque, on faisait des chorégraphies. C'était comme à Las Vegas, mais c'était de la mode. Et on arrive au Japon et vous savez comment les Japonais, comment on peut perdre la face vite au Japon. Et je m'étais trompé dans la chorégraphie. Mais je me suis fait engueuler par l'organisateur. Mais comme si j'avais, je ne sais pas, comme si, je ne sais pas. Il n'y avait pas, entre l'engueulade et la mesure de ce que j'avais fait, il n'y avait pas de lien. Paco Rabanne, qui était dans la salle de répétition, avec tous les Japonais qui fixaient les lumières, le son, qui installaient le podium, il écoute Indiri. Et moi, je suis en pleurs, mais je ne suis devenu rien. avec cette quote. Paco Rabanne s'est arrêté. Il est monté sur le podium et il a re-engueulé ce monsieur. De la même façon, avec la même violence, c'est ce que je venais de me prendre en lui disant, mais c'est moi. Je ne peux pas cautionner que tu puisses traiter les mannequins, mes mannequins de cette façon. Dans cette carrière incroyable où j'ai fait des tats de choses, de l'humanitaire, etc., j'étais l'ambassadrice de Guerlain. Guerlain qui est une marque absolument reconnue depuis toujours, depuis 18 ans et quelques, de beauté. Et pour moi, c'était un combat parce que Guerlain n'avait pas de produit pour noir. Oui, là aussi, en tant que parfumeur, en tant que produit de beauté, il n'avait pas de gamme spécifique. Pour la peau. Pour la peau. Les parfums, ça dépend de ce que, etc. Mais pour la peau, c'était absolument incroyable. Et donc, un jour, d'abord parce que pendant dix ans, c'est vrai que j'avais oublié de vous dire, pendant dix ans, je suis allé former des jeunes femmes et des jeunes hommes dans les banlieues françaises pour leur apprendre l'art de la prestance. La prestance, ça s'apprend. Vous voulez avoir un boulot, vous n'arrivez pas comme ça, avec un chewing-gum dans la bouche, et vous n'essayez pas n'importe comment. Et donc, j'ai participé à Montfermeil pendant dix ans. J'ai formé des centaines de jeunes à l'art de la prestance. Puis, il y avait Guerlain. Moi, vous ne pouvez pas grimer les gens qui vous voulez. Il faut créer un produit, un fond de teint. Si vous avez toute une gamme de blancs, on a la même gamme chez les Noirs. Et donc, j'étais la première personne dans ce monde de haute beauté à faire fabriquer le premier fond de teint pour Noirs qui a été fait par Guerlain. Et aujourd'hui, tout le monde le fait. Sephora l'a fait. Tout le monde le fait aujourd'hui. C'est pour revenir à ce que je vous disais précédemment. Aujourd'hui, on n'est pas Noirs, mais nous sommes consonnés. Mais là aussi, une révolution symbolique qui est quand même remarquable et qui était importante pour, je pense, toutes les femmes qui veulent être disposées également de tous les cosmétiques. Tous les outils. Tous les outils, voilà, pour être femme, pour être belle. Pour terminer, j'aimerais bien parler avec Esther de son engagement pour l'Afrique, pour le Burundi. Je sais que vous êtes toujours très attaché, évidemment, à votre pays d'origine. Mais vous avez été dans votre carrière déléguée, je crois, auprès de l'UNESCO. Vous avez travaillé comme véritable ambassadrice et primé pour votre action humanitaire sur plusieurs pays, pour plusieurs causes différentes. Alors, si on veut aller plus loin, vous connaître davantage, je crois que vous avez publié également vos mémoires, si je ne m'abuse, il y a quelques années. Elle s'appelle Princesse des rugots, mon histoire. Donc, un livre qu'on vous recommande chaudement. Cet engagement pour l'Afrique, est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots, peut-être, pour conclure ? Oui, bien sûr. Cet engagement pour l'Afrique, c'est l'éducation que j'ai reçue. Moi, je me souviens de mon père, le prince Kamatari, qui allait visiter les rugots. Le rugot, c'est l'habitat traditionnel avec un enclos où il y a les parents, le bétail, etc. Mon père faisait le tour des rugots et la première chose qu'il faisait, c'est qu'il rentrait dans la maison principale pour voir si on n'avait pas caché les enfants sous le lit. Parce que les enfants qui étaient sous le lit, on les empêchait d'aller à l'école. Il y avait les enfants qui gardaient le bétail, mais ceux qui étaient sous le lit. Voilà, c'était quelqu'un qui aimait l'ordre, c'était quelqu'un qui était bienveillant, qui aimait les autres. Je crois que l'amour de ce pays, c'est lui qui me l'a inculqué. Maintenant, il est vrai que j'ai une naissance qui n'est pas banale, mais en même temps, j'ai fait infiniment beaucoup de choses au Burundi. Quand il y a eu la guerre au Burundi, j'étais la première personne à débarquer avec un cargo, etc. Après, la guerre était terminée, je suis passé à autre chose. Je ne vais pas tout vous raconter, mais là, dernièrement, je me suis beaucoup investi dans la protection de l'environnement et notamment dans l'éradication du plastique qui est en train d'étrangler l'Afrique parce que les pays riches repus nous envoient leurs déchets. Et nous, on nous fait croire que c'est joli, mais on ne peut rien en faire. Donc, j'ai montré une fondation qui porte mon nom et dans quelle fondation nous transformons les plastiques en pavés. C'est pavé pour les routes, c'est ça ? Pour les routes, il faudrait faire des plus gros, mais pour les piétons. Pour les piétons, ok. C'est formidable. Et puis, c'est surtout faire travailler des femmes, faire travailler des femmes, faire travailler des jeunes pour leur inculquer ce qu'est la protection de l'environnement. Et donc, on a fait à Bamako un parcours d'un kilomètre avec ces plastiques. Les petits sachets plastiques noirs, 13,7 grammes. Nous en avons ramassé 8 millions. Incroyable. À la main. 8 millions. Nous avons fabriqué des pavés et nous avons pavé 1,2 km. Tout ça pour faire. Tout ça pour montrer aux jeunes générations que c'est possible. On ne peut pas atteindre que d'autres gens viennent éteindre le feu chez nous, qu'on peut l'éteindre nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, mon rôle, aujourd'hui, mon rôle, ce serait de dire à nos jeunes générations qu'il faut l'audace. Il faut de l'audace pour faire. Et pour revenir à Paco, l'autre chose que j'aimerais dire aux jeunes ou moins jeunes, les gens que vous aimez, allez les voir. Passez-leur un coup de fil. N'apprenez pas qu'ils sont morts au bout de je ne sais pas combien de temps. Paco Rabanne nous a fait une pirouette magnifique parce qu'il a décidé de se faire incinérer. Comme il a été rejeté par un grand nombre, il n'avait pas envie que le grand nombre vienne récupérer sa mort pour faire je ne sais pas quoi. Il a décidé de se faire incinérer. Mais au-delà de ça, ce qui m'a infiniment choqué, c'est là où le monde dans lequel nous vivons est extrêmement bizarre. Il y a des gens qui ont été cambrioler sa maison avant même qu'il ne soit... Oui, j'ai vu ça il y a quelques jours seulement juste après sa mort. C'est terrible. C'est terrible. Donc, qu'est-ce qui nous manque ? Dans quelle société sommes-nous ? Est-ce qu'on n'a pas d'éducation ? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En tous les cas, c'est vraiment quelqu'un à qui je n'ai pas des mots assez justes pour lui dire combien il a compté dans ma vie et combien... Si ce que je fais aujourd'hui est reconnu, comme vous le disiez, c'est grâce à lui. Quel bel hommage à la princesse Esther Kamatari sur les ondes de choc FM à l'occasion de la disparition du couturier français Paco Rabanne. Un grand merci, Esther. Merci beaucoup, Primes, de nous avoir permis ce magnifique moment de radio. C'était un très grand plaisir pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada